Eliana Bokerta, bonjour. Bokerta, Daniel, voilà. On est libre aujourd'hui. Personne n'a compris, mais c'est pas grave, nous on est contents. Certains ont compris, voilà. Il se trouve avec sa mère, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Le retour. Alors on va parler ce matin d'une information, la disparition d'un rave, le rave Nisim Karelit, qui est une personnalité importante. On aurait pu peut-être parler aussi de Meir Shemgar, qui est décédé pendant la fête. C'est vrai. Deux personnalités importantes. J'ai une belle liste de personnes qui sont décédées pendant la fête. En tout cas, on va parler ce matin de rave Nisim Karelit. Expliquez-nous qui était-il. D'abord, il est décédé hier soir, donc c'est vraiment tout frais, j'ai envie de dire. Le rave Shemaréaou Yosef Nisim Karelit est né à Kosova, qui est aujourd'hui en Bélarussie. À l'époque, ça faisait partie de l'Empire. Non, ça faisait partie de l'URSS puisqu'il est né en 1926. Et son père était déjà un rave Nachou Mir Karlit. C'est important pour moi de préciser qu'on touche quand même, ce sont les dernières personnes qui ont vécu et qui ont grandi dans le monde d'avant, le monde d'avant la Shoah, ce monde de Torah qui existait. Alors, sa maman s'appelait Batia, c'était la soeur du Khazanish. Donc, il y avait déjà un Yerouz particulier, c'était le neveu du Khazanish. Et il fait son allié avec ses parents en 1936 en Eretz Israël. Donc, il échappe de près aux années terribles. Et il va étudier, donc il va s'installer à Bnebrak, près de son oncle. Et il va étudier là-bas, dans différentes yeshivotes. Et il va ensuite être connu pour être un roche yeshiva, un ram, donc un enseignant dans la yeshiva de Viznitz à Bnebrak. Et surtout, quand son père décède, c'est lui qui va devenir le roche-Kolel Khazanish et le rave du Bet-Aknesed El-Higman. Donc, c'est un des premiers, une des premières synagogues de Bnebrak. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais au départ, Bnebrak n'a pas du tout été construite pour être une ville orthodoxe. Il faut raconter, ça, on le retrouve à plusieurs reprises en Israël. C'est un peu comme l'histoire de la ville de Moudin, on repart 50 ans plus tard, qui a été une ville qui a été créée, par exemple, sans mikvahot et sans place pour les Bate-Aknesed, comme le quartier d'Archoma, même histoire. On n'avait pas pensé, en fait, que les populations religieuses viendraient s'y installer. Et ça a été le cas. Et c'est donc à Bnebrak qu'il va s'installer. Et c'est là-bas qu'il va créer dans les années 60, le Bate-Din Tzedek de Bnebrak. Donc, son Bate-Din, dont il va être à la tête pendant plus d'une cinquantaine d'années. Et ce Bate-Din, c'est important d'en parler parce qu'il a été le plus grand Bate-Din, en fait, indépendant en Israël. En Israël, vous savez, la majorité de la vie religieuse est réglée par la Rabanout, par le grand rabbinat. Et dans notre cas, eh bien, on a quelques Bate-Din qui sont indépendants. Et c'est le Bate-Din indépendant. C'est intéressant aussi parce que dernièrement, dans le monde d'Athile et Oumu, on essaye d'avoir des Bate-Din indépendants. Mais en fait, la personne qui a fait ça depuis toujours et qui a eu une force incroyable à partir de ce Bate-Din, c'est bien le Rav Karlitz. La particularité, entre autres, de ce Bate-Din, ce sont ces conversions. Il y a énormément de guillorimes, de conversions qui sont faites à travers ce Bate-Din. Je vous racontais hors antenne et je vais le raconter maintenant que, par exemple, en Amérique du Sud, il n'y a presque pas de conversion en Amérique du Sud pour beaucoup de raisons. D'abord, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent se convertir. Les rabbins ne veulent pas prendre de responsabilité et aussi parce qu'on a sur place des communautés comme les communautés qui sont originaires au départ d'Alep, qui sont des communautés où on a l'habitude de ne pas convertir. C'est pour des raisons, je ne sais pas si vous connaissez les raisons ou en Irak. Entre autres, parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait une vague de conversions, convertissées de belles femmes pour des jeunes de la communauté. Et au final, les jeunes filles juives, elles, étaient délaissées. Et c'est pour cette raison que les rabbins n'ont fait une décision qui disait qu'on n'avait pas le droit de convertir des gens. Et ces communautés continuent, en fait, de faire attention à cette coutume et de ne pas convertir des gens. Et donc, les personnes qui souhaiteraient se convertir d'Amérique du Sud, très souvent, eh bien, elles doivent venir en Israël. Et pour pouvoir se convertir en Israël, la rabbinoute, elle, a besoin qu'elle passe un certain nombre de temps en Israël pour prouver leur judaïsme. Et comme ces gens-là, en général, ils n'ont pas tout à fait l'occasion de venir vivre ici six mois, en particulier s'ils n'ont pas de visa israélien, donc ils ne peuvent pas véritablement vivre ici, alors souvent, ils font une préparation. Et ensuite, ils passent devant le beddine de Karelitz, qui est un beddine kharédi, donc qui, quelque part, est presque plus difficile que le beddine normal de la rabbinoute. Et ils deviennent juifs à ce moment-là. Et alors, l'histoire est un peu folle, mais ces gens-là, en fait, quand après, ils veulent faire leur alia, eh bien, ils doivent à nouveau se reconvertir par la rabbinoute. Moi, je connais personnellement plusieurs amis d'Amérique du Sud qui ont dû faire ça. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis, ils ont vécu comme des juifs pendant dix ans en Amérique du Sud. Et ensuite, quand ils veulent faire leur alia. Convertis donc avec un beddine ultra-orthodoxe. Et puis, quand ils arrivent ici, c'est peut-être de l'administration, je ne sais pas, mais ils doivent à nouveau se reconvertir ou faire une reconversion les choumras pour qu'on puisse les reconnaître. Alors, aussi, une autre chose qu'on peut dire sur le Ravnissim Karelitz, à part le fait qu'il a été très présent aussi d'un point de vue politique, qu'il était à la tête... Il était un des responsables du conseil des sièges de la Torah de la ville d'Avisel. Exactement. Il était aussi... Son fils a été un des célèbres maires de la ville de Bnébrak pendant près d'une dizaine d'années. Donc, c'était quand même une famille qui avait énormément... Il faut d'ailleurs noter que c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. C'est une manière de dire que le Khazanich lui-même s'appelait le Rav Karelitz et le Rav Yeshayahu Karelitz. Et donc, en fait, apparemment... C'était le même nom ? C'était le même nom, apparemment. Il était marié avec la femme... Ça, je ne sais pas. C'est ce que je remarquais en même temps que vous parliez. Non, et ce qui était intéressant de dire, donc moi, ce matin, entre autres, j'ai lu un ESPED qui a été écrit par le Rav Yoni Rosenzweig qui est un rabbin tout à fait... Pas du tout Kharedi, plutôt d'Attiloumi. Et il disait que la particularité du Rav Nissim Karelitz, c'est que c'était un rabbin qui n'avait pas peur. Qui n'avait pas peur de prendre des décisions et qui n'avait pas peur des fois... Ses décisions étaient considérées comme courageuses parce que parfois, eh bien, il n'allait pas du tout dans le courant et il prenait des décisions qui pourraient être considérées dans le monde Kharedi comme des coulottes, comme des décisions plutôt faciles à prendre. Eh bien, lui, il n'avait pas peur. Il allait, il disait, voici la Torah et on y va. Et par exemple, il citait, comme on sort de la fête de Soukhot, une famille, un couple qui souhaiterait recevoir ses parents, qui souhaiterait voir ses parents pendant la fête de Soukhot mais les parents n'ont pas de Soukha, eh bien, la mitzvah de Kiboudorim est plus importante que la mitzvah de Soukha. Donc, ils peuvent aller chez eux manger chez les parents sans Soukha. Et donc, c'est quand même important parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas du tout ça le cas mais il faut dire que c'était un rabbin qui n'avait pas peur d'innover, de dire ce qu'il voulait. Et je vais donc parler de son livre le plus important qui s'appelle Rout Chani, donc le fil de pourpre qui a été son grand livre d'Alajot sur tous les domaines qu'il a écrit durant toutes ces années. Eh bien, merci beaucoup Eliana de nous avoir détaillé la vie de cette grande figure du monde orthodoxe qui est décédée hier à l'âge de 93 ans, le Rav Nissim Karlitz. Merci. Nous allons marquer une pause et on va parler dans quelques instants ensemble de quelque chose de plus réjouissant, bien que l'origine de cette réjouissance est tout de même difficile et douloureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada